. Brigitte Macron Première dame discrète dans la crise, elle a tiré les leçons de la gaffe de Valéry Trierweillet . Discrétion . . Voilà le mot que l'on pourrait utiliser pour qualifier l'attitude de Brigitte Macron depuis le début du mandat de son mari. Si l'épouse du chef de l'État n'hésite pas à donner de la voix pour soutenir les causes qui lui tiennent à cœur, elle reste toujours plus discrète concernant les actions, les décisions, les choix d'Emmanuel Macron. . Présente pour son mari, elle le soutient, l'épaule, échange avec lui sur le sujet sans mâcher ses mots. . 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 La mère d'âme ne tient pas à s'exprimer publiquement à ce sujet. Et ce, même si elle a directement été prise à partie, qualifiée par certains de Marie-Antoinette qui vit dans sa bulle. Une critique difficile à entendre pour cette dernière, qui multiplie les engagements. Pourtant, pas question de réagir, d'interférer. Pourquoi ? Tout simplement parce que Brigitte Macron ne se souvient que trop bien de l'impair de Valéry Trierweillé, en 2012. D'un toit assassin, celle qui était à l'époque la compagne de François Hollande, en plein quinquennat, avait adressé son soutien à Olivier Falorni, le candidat dissident opposé en duel à Ségolène Royal au second tour des législatives à la Roel. Un toit qui, selon certains, aurait précipité la fin de la relation entre la journaliste l'ancien président de la République. D'où la volonté de Brigitte Macron de ne pas interférer avec la politique de son mari. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada